Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser l'étude de fonctions avec la fonction exponentielle. Ici, c'est des exercices très classiques que l'on va voir, puisqu'on demande de faire le tableau de variation de deux fonctions f et g, avec à chaque fois un exponentiel et un polynôme, soit sous forme de produit, soit sous forme de fraction. Quand on demande de faire le tableau de variation, c'est un peu plus complexe que juste faire le tableau de variation, puisqu'il faut faire d'abord l'ensemble de définition, puis l'ensemble de dérivalité pour calculer la dérivée de f et g sur leur ensemble de dérivabilité. Enfin, on pourra faire le tableau de variation et le calcul des limites également, si jamais il y en a, puisque si f et g sont définis sur r, éventuellement privés de certains points, il faudra faire la limite en moins l'infini, en plus l'infini, et en chacun de ces points, éventuellement, de discontinuité. On va commencer par le plus simple, qui est la fonction f, qui est sous forme de produit. Alors, f, on voit que c'est égal à e2x fois x² plus 3x plus 1. e2x est une fonction définie sur r, x² plus 3x plus 1 est également une fonction définie sur r, donc par produit, cette fonction est tout simplement définie sur r. Ça, c'est la première étape à faire, de donner l'ensemble de définitions. Ici, c'est très simple, puisqu'il s'agit d'un produit de fonction définie sur r, donc f est défini sur r. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement le dire directement, f est défini sur r comme produit de fonction définie sur r. Là, je vais juste le développer un tout petit peu, pour voir une rédaction un peu plus propre, mais évidemment, on peut aller un peu plus rapidement. Alors, si on veut, on peut dire que x flèche e2x est défini sur r. De la même manière, la deuxième fonction aussi. Alors, remarque, quand je dis ça, il faut bien mettre x flèche e2x, avec la flèche avec le petit trait à gauche, et il faut bien mettre x flèche e2x, non pas juste e2x, c'est défini sur r, parce que e2x est un chiffre, enfin un nombre, alors que x flèche e2x est la fonction exponentielle. Ensuite, on fait exactement la même chose pour le polynôme, donc x carré plus 3x plus 1, c'est aussi une fonction définie sur r, donc par produit, f est défini sur r. Mais pour la dérivabilité, ça va être exactement la même chose, puisque exponentielle et x carré plus 3x plus 1 sont aussi dérivables sur r, donc plutôt que d'écrire juste défini sur r, je vais mettre défini e dérivable sur r, comme ça, au moins, je fais les deux d'un coup. De la même manière ici, c'est un polynôme, donc c'est défini et dérivable sur r, donc par produit, f est dérivable sur r. Donc, par produit, parce que ici c'est un produit, f est défini et dérivable sur r. Défini et dérivable sur r. Ça, c'est la justification vraiment propre de ces questions, de ces questions de définition et de dérivabilité, sachant que des fois, c'est carrément des fonctions petit 1 et petit 2, et donc il y a des points là-dessus. Si jamais on demande juste de faire le tableau de variation, il faut quand même le faire, et puis ça, c'est compter, mais de manière peut-être 0,25 ou 0,5. Si carrément il y a une question, on montrer que c'est défini et dérivable, là, il y aura peut-être plus de points là-dessus. Mais en tout cas, c'est toujours valorisé quand on le fait de cette manière-là propre. On peut dire aussi directement que f est défini et dérivable sur r, comme produit de fonction définie et dérivable sur r, comme ça, on gagne un petit peu de temps. Petite remarque, si f est dérivable sur r, elle est forcément définie sur r, donc juste le fait de dire dérivable, ça suffit aussi à dire qu'elle est définie. Par contre, l'inverse n'est pas vrai, ce n'est pas parce qu'elle est définie sur r qu'elle est forcément dérivable sur r. Une fois qu'on a vu qu'elle était dérivable sur r, on va calculer la dérivée, f' de x, puisque c'est le but de dire qu'elle est dérivable sur r. Et si on veut, on peut dire pour toute x appartenant à r, puisqu'on a dit qu'elle était dérivable sur r, donc f' de x, je peux bien le dire, pour toute x appartenant à r. Alors là, on a vu que f était un produit, donc on va utiliser la formule de dériabilité du produit, qui est u'v plus uv'. La dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv', avec u qui est égal à exponentielle x. Le u', la dérivée de e2x, c'est e2x. Le v, c'est mon polynôme x² plus 3x plus 1. v' c'est la dérivée de x² plus 3x plus 1. La dérivée de x², c'est 2x. Le plus 3x, sa dérivée, c'est 3. Donc ça me donne 2x plus 3. Une fois que j'ai fait ça, c'est très simple, il suffit de remplacer u'v, ça me donne u'v. Donc e2x fois x² plus 3x plus 1. Maintenant, je l'ai effacé. Plus uv', donc ça fois ça, c'est-à-dire e2x fois 2x plus 3. Et là, on voit que quand on a une fonction exponentielle, que ce soit un produit ou un quotient, j'ai toujours l'exponentielle qui va apparaître soit dans le u', le v, le u ou le v', ou pareil quand on aura une fraction. Et donc, je peux toujours factoriser par exponentielle puisque c'est toujours ce qu'il faut faire quand on calcule la dérivée. Il faut la factoriser au maximum puisqu'après, on va faire le tableau de signes de la dérivée. Donc, comment on fait le tableau de signes ? Il faut la factoriser au maximum. Et quand on a de l'exponentielle, normalement, on peut toujours factoriser par e2x ou e2x, etc. Donc là, je vais factoriser par e2x. Et donc, ça va me donner ici x² plus 3x plus 1 et ici 2x plus 3. Et donc, si je simplifie, ça me donne e2x, facteur de x², 3x plus 2x, ça fait 5x et 1 plus 3, ça fait 4. Donc, voilà la dérivée que je trouve, f' de x, pour ma fonction f. Une fois que j'ai trouvé cette dérivée, il va falloir que je fasse le tableau de signes de la dérivée pour trouver le tableau de variation de f. C'est toujours le même principe. Quand on fait un tableau de variation, il faut faire la dérivée de la fonction et faire le tableau de signes de cette dérivée. Donc là, vu qu'on l'a mis sous forme de produit, on va faire une ligne pour e2x et une ligne pour x² plus 5x plus 4. Donc, e2x, à remplir, ça va être facile puisqu'on sait que l'exponentielle est toujours strictement positive. Donc, il y aura un plus sur toute la ligne. Par contre, x² plus 5x plus 4, là, on voit que c'est un polynôme du second degré et on sait que pour faire le signe d'un polynôme du second degré, il faut d'abord trouver les racines évidentes, x1 et x2. Pour trouver x1 et x2, il y a plusieurs méthodes. La méthode qu'on connaît le plus classiquement, c'est de faire delta, le discriminant, b² moins 4ac. Donc ça, je vous invite à le faire. Vous pouvez calculer et trouver les racines qu'on va voir juste après. Moi, ce que je vais faire, c'est une petite méthode que j'aime bien parce qu'elle est plutôt rapide, c'est de trouver des racines évidentes. Les racines évidentes, ce qu'on avait vu dans d'autres vidéos, c'est que c'est 0, 1, 2, moins 1, moins 2. Généralement, c'est 0, 1, 2, moins 1 et moins 2. En gros, il faut remplacer le x par soit 0, soit 1, soit 2, soit moins 1, soit moins 2. Et si jamais on trouve 0, ça veut dire que c'est racine du polynôme. D'abord, on fait toujours 0, 1, 2, moins 1, moins 2 dans cet ordre-là parce que c'est le plus simple à calculer. Mais on peut bien sûr le faire dans l'ordre que l'on veut. Si on remplace le x par 0, 0, 0, 4, ça ne donne pas 0. Si on remplace le x par 1, 1, plus 5, plus 4, ça ne fait pas 0. Et le x par 2, pareil, ça ne vaudra pas 0. Par contre, si j'emploie x par moins 1, moins 1 au carré, ça va me faire 1. 5 fois moins 1, ça me fait moins 5. Et 4, ça me donne 4. 1 moins 5, ça me donne moins 4, plus 4, ça fait 0. Donc là, je viens de voir que x1 était égal à moins 1. Donc, moins 1 est racine puisque si je remplace le x par moins 1, j'obtiens 1, moins 5, plus 4, c'est-à-dire 0. Donc, moins 1, et bien racine, ça correspond à x1. Maintenant, ce que je sais, c'est que x1 fois x2 est égal à c sur a. Ça, c'est la petite méthode qu'on avait vue pour trouver la deuxième racine à partir de la première. Le x1, il vaut moins 1, donc ici, ça me donne moins x2. Le c, c'est 4, donc je mets 4. Et le petit a, il vaut 1, donc ça me fait 4 sur 1. Ça fait 4. Donc, moins x2 égale 4, donc x2 est égal à moins 4. Donc là, je viens de trouver assez rapidement les deux racines sans forcément passer par le delta. J'ai x1 égale moins 1, pardon, et x2 égale moins 4. Mais bien sûr, si on fait le delta, le discriminant b² moins 4 à c, on retrouve exactement la même chose, ce qui est tout à fait normal. Une fois qu'on a fait ça, je vais pouvoir faire mon tableau de variation. Donc, on a dit que f était définie sur r, donc ça va être 2 moins l'infini à plus l'infini. Dans mon f', j'ai vu que j'avais deux lignes, une ligne pour l'exponentielle, une ligne pour le x² plus 5x plus 4, que ce forme de produit. Donc, je vais avoir ma ligne pour le 2x, et ma ligne pour le x² plus 5x plus 4. Et enfin, une ligne pour f' de x, et une ligne pour le f. Donc, f' de x, ça va être le signe, et f, ça va être les variations. Au niveau de la ligne de e de x, je n'aurai que des plus, puisque l'exponentielle est toujours strictement positif. Par contre, au niveau du x² plus 5x plus 4, j'ai vu qu'il y avait deux racines qui sont x1 et x2, moins 4 et moins 1. Donc, je les mets au niveau de la ligne du x, qui sont moins 4 et moins 1. Ça, c'est ce qu'on avait vu quand on avait fait l'étude sur les tableaux de variation et les tableaux de signe. Je n'ai pas d'autres valeurs qui s'annulent ou autres, donc je peux tracer mes traits. Attention, je trace mes traits uniquement jusqu'à f', et pas au niveau de f, puisque, après, ça va être les variations de f, donc éventuellement, je peux tracer un trait horizontal. Alors, maintenant, il va falloir que je complète mon tableau. Au niveau d'exponentielle, on a vu que c'est des plus partout, puisque l'exponentielle est strictement positif. Au niveau du x² plus 5x plus 4, je sais qu'en moins 4 et en moins 1, ça vaut 0, puisque ce sont les deux racines de mon polynôme. Maintenant, je vais compléter avec la règle des signes. On sait que pour un polynôme du second degré, la règle des signes, c'est le signe de a en dehors des racines. C'est-à-dire, de part et d'autre, des 0. Le petit a ici vaut 1, le coefficient de x² c'est 1, il est positif, donc on sait que ça va être plus en dehors des racines et moins à l'intérieur. Ça, ça vient du fait, si on le trace, que le polynôme du second degré ressemble à ça, il est tourné vers le haut, puisque petit a est positif. Donc là, j'ai mes deux racines, donc ça fait plus, moins et plus, donc j'ai bien plus, moins, plus. Ça, c'est juste des petits rappels sur le second degré. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire la ligne pour le f', qui correspond à la règle des signes. Plus et plus, ça fait plus. Plus et moins, ça fait moins. Et là, plus et plus, ça fait plus. Et je n'oublie pas, sur la dernière ligne, de soit descendre les 0, soit de mettre des valeurs interdites. Ici, c'est des 0, puisque moins 4 et moins 1 ne sont pas des valeurs interdites, puisqu'on a vu que f était défini derrière f sur R. Donc, ça me donne des 0. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire les variations de f. Alors, c'est très facile. Quand c'est plus, f est croissante. Quand c'est moins, c'est décroissant. Et quand c'est plus, c'est croissant. Et n'oublie pas de laisser des trous ici et là, un petit peu de place, pour pouvoir mettre les valeurs. Parce que maintenant, il va falloir que je calcule les quatre valeurs au bout des flèches, c'est-à-dire f de moins 4, f de moins 1, et les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Je vais d'abord commencer par le plus simple. Le f de moins 4 et le f de moins 1. F de moins 4, je remplace le x par moins 4. Donc, ça me donne exponentielle 2 moins 4. Le x au moins 4, moins 4 au carré, ça fait 16. 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Et plus 1, qui ne bouge pas. Alors, l'exponentielle moins 4, je ne peux rien en faire. Moi, les seules choses que je connais, c'est exponentielle de 0 qui fait 1. et exponentielle de 1 qui fait e. Tout le reste, je ne connais pas. Éventuellement, tout ce qui est exponentielle de moins a, c'est égal à 1 sur exponentielle de a, mais ça n'appelait pas à grand-chose. Donc, du coup, tout ce qui est exponentielle de 2, exponentielle de 3, exponentielle de 4, etc., je n'y touche pas, à part ces deux-là, éventuellement. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, exponentielle de moins 4, je laisse. 16 moins 12, ça fait 4. 4 plus 1, ça fait 5. Donc, ça fait e de moins 4 fois 5, c'est-à-dire 5 exponentielle de moins 4. Donc là, ici, je mets 5 exponentielle de moins 4. Maintenant, pour f de moins 1, parce qu'en moins 1, il faut que je calcule également. Pour f de moins 1, je remplace le x par moins 1, ça fait exponentielle de moins 1, que je vais laisser comme ça. Le x au carré, moins 1 au carré, ça fait 1. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Et le plus 1, qui est ici. Là, ça me fait 2 moins 3, ça me fait moins 1. Donc, ça me donne moins exponentielle de moins 1. Donc ici, j'ai moins exponentielle de moins 1. C'est-à-dire que j'ai quelque chose qui est négatif. Et ce quelque chose qui est négatif, je ne sais pas combien il vaut, mais je sais juste qu'il est négatif. Il est bien plus petit que 5 exponentielle de moins 4, qui, lui, est positif. Donc, j'en déduis que c'est tout à fait logique, puisque f est décroissante de moins 4 à moins 1. Maintenant, je vais pouvoir faire les deux choses qui manquent, c'est-à-dire la limite en moins l'infini et en plus l'infini. Alors, on va commencer par la limite en plus l'infini, parce que c'est le plus simple. L'exponentielle de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Là, plus l'infini au carré fait plus l'infini. 3 fois l'infini, ça fait l'infini, plus 1. Donc, plus l'infini, plus l'infini, plus 1, ça fait plus l'infini. L'infini fois l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, ça, c'est extrêmement simple, parce que ce n'est pas une forme déterminée. Donc, on dit juste que la limite de E de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. De la même manière, la limite de x carré plus 3x plus 1 en plus l'infini est égale à plus l'infini. Et donc, par produit, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, ici, j'ai plus l'infini. Donc, ça, c'est très simple. Par contre, si je fais en moins l'infini, exponentielle de moins l'infini, ça donne 0. Sauf que là, je vais avoir moins l'infini au carré, c'est-à-dire plus l'infini. Ici, moins l'infini. Ici, plus 1. Donc, déjà, je vois que j'ai moins l'infini plus l'infini qui est une forme déterminée. Et en plus, après, qui va me faire fois E de moins l'infini qui vaut 0 et 0 fois l'infini, c'est aussi indéterminé. Donc, finalement, pour l'instant, je n'ai que des formes indéterminées. Donc, pour ça, on va faire une petite transformation. Ce qui est important de retenir, c'est que quand on a de l'exponentielle avec des polynômes, c'est toujours l'exponentielle qui l'emporte. Parce qu'on sait que la limite, quand x tend vers moins l'infini, de x puissance n fois E de x, avec le n qui peut valoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou n'importe, c'est égal à 0, puisque on a dit que c'est l'exponentielle qui l'emporte. Or, l'exponentielle en moins l'infini vaut 0. Le x en moins l'infini peut valoir plus l'infini moins l'infini vaut, donc ça fait l'infini fois 0, mais comme c'est l'exponentielle qui l'emporte, ça donne 0. Alors, comment on va faire apparaître ça ? Tout simplement en développant l'exponentielle. Donc, si je développe la parenthèse, ça me fait x² E de x. Ensuite, ça me donne 3x E de x. Et enfin, E de x fois 1, c'est-à-dire E de x. Donc là, je vais aller un petit peu rapidement. En disant que x² E de x, ça tend vers 0 d'après la propriété qu'on a vue ici, avec le n qui vaut 2. De la même manière, ici, ça fait 0 avec le n qui vaut 1. Le 3, c'est 3 fois 0, ça donnera 0. Et l'exponentielle de moins l'infini, ça donne 0 aussi. Donc, finalement, en écrivant f sous cette formule-là, j'obtiens 0 plus 0 plus 0, c'est-à-dire que la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, est égale à 0. Donc ici, je peux mettre le 0. Ce qui est bien logique, que 5 E de moins 4, c'est strictement positif. Je vais de 0 à moins 4. C'est bien croissant. Donc, il n'y a pas de souci, puisque ça, c'est plus grand que ça. Alors ça, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les croissances comparées. Je ne l'ai pas mis, mais je vais le remettre ici. C'est par croissance comparée. Donc ça, c'est important de le mettre dans la justification, de l'écrire à un moment ou à un autre du raisonnement, par croissance comparée, pour qu'on sache d'où ça vient, parce que sinon, le correcteur ne comprend pas pourquoi, parce que c'est une valeur interdite a priori. Mais grâce aux croissances comparées, on sait que ce n'est pas une valeur interdite. Donc voilà l'étude complète de la fonction f2x égale f2x pour x² plus 3x plus 1. Là, c'est plutôt simple, parce que c'est un produit, donc il n'y a pas de valeur interdite. On verra dans la deuxième vidéo l'étude de la fonction g, qui cette fois-ci est une fraction avec une valeur interdite, donc ce sera un petit peu plus compliqué. Ça, c'est un cas qui est vraiment simple et assez basique. Donc normalement, il faut absolument savoir le faire, une fois qu'on a vu le chapitre sur la fonction exponentielle. Comme on le voit, il n'y a rien de bien compliqué, il faut juste bien suivre les étapes au fur et à mesure. Au niveau de la limite, c'est là où vous pouvez avoir un petit peu plus de difficultés, mais éventuellement, en développant, il n'y a aucun problème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi qu'il y a d'autres exercices sur la fonction exponentielle. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir MéthodeMath. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501